Bonjour les Gookly ! Aujourd'hui je suis avec Emma Steel. Coucou tout le monde ! Pour vous parler des figurines vintage Barbie. Et non ! Barbie n'est pas la première poupée mannequin en jouet. En 1955 est produit en Allemagne une figurine mannequin appelée Lily. C'est l'héroïne d'une BD plus ou moins érotique publiée dans un magazine allemand Bilde Zeitung. Était fourni avec une gamme de vêtements et des meubles de l'époque. Lors d'un voyage en Europe, Ruth Handler, cofondatrice de Mattel avec son mari, tombe sur la poupée Lily dans un magasin suisse. Sa fille Barbara l'a voulue absolument. Ruth Handler s'en inspira fortement pour créer la poupée Barbie qui sortira en 1959 aux Etats-Unis. Barbie vient du prénom de sa fille Barbara qui adorait jouer avec des poupées en papier. Le nom complet de Barbie est Barbara Millicent Roberts. D'une hauteur de 29 cm, elle est vêtue au départ d'un maillot de bain noir et blanc afin de mieux passer en publicité sur les télés qui ne diffusent pas encore la couleur. Elle a des trous sous les pieds pour pouvoir la fixer sur un socle. Articulée au bras, aux jambes et à la tête, il y a toujours Mattel inscrit au dos ou sur la fesse. La date indiquée est celle du brevet du moule du corps et non la date de fabrication du jouet. Ses cheveux sont blonds-patines ou bruns. La prunelle de ses yeux sont blanches. Et son regard est légèrement dirigé vers le bas à droite. Et sa tête penche vers la droite. Ce qui donne un regard taquin et faussement soumis. Ce qui choquera les féministes. Une garde-robe sera vendue en parallèle avec une étiquette au logo de Barbie cousue dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada En 1961, une version rousse est proposée à la vente. Mais cette fois-ci avec un maillot de bain rouge. Appelée Barbie Bubble Cut, elle a ses cheveux courts et en forme de boule. Arrive cette même année la figurine de Ken, le compagnon de Barbie. Le nom de Ken vient du fils aîné du couple Handler, Kenneth. On peut donc dire que Ken est le frère de Barbie. Malaisant. Ken fait un petit centimètre de plus que Barbie. Mais se vend beaucoup moins bien. En 1963, Barbie arrive dans les magasins de jouets en France. Une nouvelle version de la poupée arrive avec la Barbie Fashion Queen. Elle a les cheveux moulés. Elle peut donc mettre au choix les trois perruques vendues avec. En 1964, la figurine se perfectionne avec les genoux qui se plient, les yeux qui se ferment et une nouvelle coupe de cheveux. C'est Barbie Swire. Coiffée en queue de cheval, elle a une mèche au-dessus du fond. Deux personnages arrivent, Skipper et Midge, pour casser l'image de sex-symbole de Barbie. Midge est la meilleure amie de Barbie. Elle a le visage plus doux que Barbie, mais elle aura le même corps afin de pouvoir mettre les mêmes vêtements qu'elle. Le personnage disparaîtra à la fin des années 60 pour réapparaître 20 ans plus tard dans certaines opérations de la nouvelle gamme, comme la California Dreams Midge. On verra même Midge enceinte. Soit ce sera un garçon, soit une fille, et ce sera la surprise en ouvrant la boîte. Skipper sera la petite sœur de Barbie, avec cette fois-ci une tête d'enfant. Elle évoluera pas mal au fur et à mesure des années. En 1970, il y aura même une version où lorsqu'on lui tourne les bras, sa poitrine s'agrandit. Parce que quand tu tournes son bras, tu peux la changer instantanément de la petite fille à une petite petite fille, ce qui est quelque chose que tu ne peux pas faire. Tu peux avoir un plaisir avec Skipper quand elle est petite, et puis de l'adaptement, tu peux la faire grandir suffisamment pour porter sa petite 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 fille. Le nouveau growing up, Skipper est deux dolles et une pour deux types de plaisir. Growing up, Skipper devient plus grand quand tu tournes son bras, et vient avec ces accessoires. En 1980, en 1990, en 2000, en 2010, en 2020. En 1965, c'est la Barbie American Girl, habillée très flashy, avec une coupe au carré et une frange. En 1967 est commercialisée la Barbie Twist and Turn. Elle est amincie, elle est beaucoup moins maquillée, et elle a les cheveux longs et raides. Barbie entre dans la mode. Un nouveau personnage arrive, c'est la cousine de Barbie, Francie. Elle a le teint beaucoup plus sombre, mais elle ne sera pas considérée comme la première Barbie afro-américaine. Elle avait des mains articulées. C'est en 1968 que Christie est créée à la peau noire. C'est une amie de Barbie. Ce sera la première Barbie afro-américaine. La même année, sortira la première Barbie parlante, qui s'appellera Barbie Talking. En 1970, Barbie devient complètement articulée, avec la dramatique New Living. En 1971, le personnage évolue encore avec la Barbie Malibu. Son visage s'allonge encore un petit peu plus, ses cheveux sont encore plus blonds et son teint est beaucoup plus bronzé. Et elle a enfin le regard droit devant elle, car apparaît le premier véhicule de Barbie, sa voiture. Elle multipliera aussi les métiers et ses loisirs. Une méthode pour montrer la diversité qu'une femme peut avoir, mais aussi une façon de diversifier les poupées afin d'en vendre beaucoup plus. On arrive dans les années 80, où Barbie est à son apogée. Elle est proposée de plus en plus dans le monde du travail, comme la Barbie Day Tonight. Elle occupe même le poste de présidente de la République. Les publicités Barbie ont d'ailleurs la réplique. Nous les filles, nous pouvons tout faire, n'est-ce pas Barbie ? Barbie devient une chanteuse de rock pour couper l'herbe sous le pied à James et les hologrammes qui allaient sortir. Et fait des stars qui sont dans le top 50, comme Madonna, Diana Ross ou les Bengals. Mais aussi en France avec Chantal Goya, que Mattel fera en Poupée Barbie. En 1981, suite au mariage de Diana et du prince Charles, une version Ken et Barbie est sortie. Plus tard, nous aurons aussi la version de Kate Middleton et du prince William. 1980 est aussi l'arrivée d'une multitude d'accessoires et de véhicules pour Barbie. Mais pas que pour Barbie. Car en 1972, Mattel avait lancé une figurine pour garçon. Big Jim. Bien que celle-ci n'ait pas cartonné aux Etats-Unis, la gamme a bien fonctionné en Europe. Afin de réduire les coûts sur les moules, le camping-car de Barbie est le même que Big Jim. Mais d'une couleur différente. Tout comme la voiture, une superbe corvette. On aura aussi le cultissime avion de Barbie. Arrivent aussi les animaux de Barbie. Avec le cheval Dallas et le chien Prince. Mattel vous propose Barbie du Far West. Avec bottes, chapeaux, costumes à franges et son cher cheval Dallas, vendus séparément. Les enfants aiment coiffer sa crinière, traisser sa queue et faire parader Dallas et sa maîtresse. Avec un peu d'aide, Barbie du Far West photographie sa photo et cligne de l'œil avec malice. C'est un jouet Barbie, c'est-à-dire un jouet dont votre enfant ne se lassera pas. Un jouet Mattel, comme c'est beau aussi. Il y aura même une boîte de déjection canine avec un ramasse-crotte. Il y aura plus d'une vingtaine de chiens. Deux chevaux, deux chats, deux zèbres, deux girafes, deux poneyes, deux lionceaux, deux perroquets, deux pandas et chimpanzés. Barbie aura quelques plaissettes de la maison, de la villa et de chaque pièce d'une maison. Salle de bain, chambre, cuisine, salon de beauté, mais aussi son studio ou son bureau de travail. Merci Barbie Star Ferry et la salle à manger de luxe. Barbie, Ferry, tu as invité Ken Adiné. Dans ta jolie salle à manger, Barbie, tu es belle. Soudain dans la nuit, ta robe est insère. Barbie Ferry, tu brilles dans la nuit. En 1982 est créé en France le club des amis de Barbie, tout comme le club Musclor. Mattel a mis en place dans les magazines ou les catalogues Barbie, un coupon à renvoyer au club Barbie avec un chèque de 20 francs pour la première année. On recevait des nouvelles de Barbie par courrier ainsi que des cadeaux goodies au logo de Barbie ou la possibilité de les commander en exclusivité car pas vendus dans les boutiques. La cotisation augmentera chaque année jusqu'en 2001 où le club s'arrêtera avec l'arrivée d'Internet. Il sera réouvert en 2009 en version web. On pourra alors avoir des nouvelles de Barbie par e-mail. Aux Etats-Unis, le fan club de Barbie existe depuis 1962. A Noël 1986 arrive une nouvelle collection qui sera répétée chaque année avec Barbie Holidays. Poupée collector qui sera avec Barbie Blue Rhapsody la première en porcelaine. Des poupées collector sortiront dans chaque pays différent. Barbie aura pour ses versions collector la bouche fermée. On ne verra plus ses dents. Dans les années 90, Barbie se verra avec des cheveux beaucoup plus longs. Avec la Barbie Total Air ou Cut & Steel. Barbie ultra chevelure de 1992 sera la Barbie la plus vendue au monde. Mattel surferont sur les succès télé comme la série Alerta Malibu. Ken et Barbie deviendront des sauveteurs, reprenant ainsi le rôle de Pamela Anderson et de David Asselloff. Mais aussi dans d'autres séries comme Star Trek ou Dynasty. En 1999, Barbie et Ken apparaîtront enfin dans Toy Story 2. Mattel ayant refusé qu'ils apparaissent dans le premier. Mattel a dû s'en mordre les doigts puisque le film a été un énorme carton et vendu des tonnes de jouets des héros du film. En 2000, le visage change et le corps s'affine. Et on va voir apparaître un nombril. Il y aura de plus en plus de Barbie Collector. Avec des vêtements réalisés par de grands créateurs tels que Christian Lacroix, Giorgio Armani ou Burberry. Ainsi que des versions de princesse, de déesse ou de reine. Comme celle de Marie Antoinette. Qui sera une des figurines les plus chères vendues. Ces versions seront accompagnées de films animés avec en héroïne Barbie. Mattel ayant pris conscience de l'impact qu'avait un film sur la vente de jouets lors de la sortie de Toy Story, qu'il décide de faire le premier film avec Barbie. Casse-noisette. Sorti directement en vidéo et diffusion à la télé. Pour la première fois à l'écran, Barbie s'anime comme par enchantement. Barbie dans Casse-noisette. Sortiront ensuite un nouveau film pratiquement tous les ans. Soit inspiré d'histoires connues comme Réponse ou Les Trois Mousquetaires, ou d'histoires complètement inédites. Comme le journal de Barbie. Ken apparaît lui aussi avec des cheveux et non plus moulés en plastique avec le Ken Fashion. En 2005, Barbie rompt avec Ken afin d'introduire un nouveau personnage. Blaine, un sublime surfeur australien. Mais cette figurine ne se vendra pas du tout. Et Mattel va relancer Ken en 2006, qui est une valeur sûre. En 2010, Barbie fait de la politique, mais sans partie. Avec les figurines, il y a chicanes. En 2015, apparaît pour la première fois un petit garçon dans une publicité pour Barbie. Trouvant que Barbie a la classe, avec ses habits à la mode italienne. La Barbie. She's the most Moschino Barbie ever. Totally hot, totally cool. Moschino Barbie. She's so fierce. Look at the shoes that melt her hair. Covered in gold with a skin away. I love you, Moschino Barbie. She's the girl who has it, nothing can stop her. She's cold while she takes this call. It's for you, Moschino Barbie. Moschino Barbie doll, fabulosity totally included. La Barbie Moschino sera vite en rupture de stock. Mattel s'associeront avec DC Comics pour sortir des poupées Mattel, Wonder Woman, Harley Quinn ou Supergirl. Barbie ouvre un compte Instagram, Barbie Style, où l'on verra Barbie avec ses tenues différentes dans des décors réels à travers le monde. En 2016, trois nouvelles Barbies aux corps différents arrivent en boutique. La tôle, grande et longiligne, la petite, toute menue et la curvie, bien en chair, moins de poitrine, les hanches plus larges, un petit ventre, des cuisses et des fesses bien arrondies. Et permet aussi à Mattel de vendre une nouvelle gamme de vêtements. Cette version fera la couverture du Time Magazine. Ken aussi aura le droit à trois corps différents, avec l'original, le slim et le board. Les figurines compteront une dizaine de couleurs de peau, dieux et de coiffures différentes. Mai 2018, une série Netflix sort sur Barbie. Barbie Dreamhouse Adventure, une première saison de 26 épisodes découpée en trois parties. Puis en 2019, une seconde saison découpée en deux parties, l'une diffusée en 2019 et la suivante en 2020. Barbie Dreamhouse Adventures, une toute nouvelle série. Découvre Barbie comme tu ne l'as jamais vue. Salut ! Si vous me connaissez, vous savez déjà que j'ai horreur d'abandonner. Rencontre ses soeurs, Skipper, Stacey et Chelsea. Quel défi ne relèverais-je pas avec mes trois soeurs à mes côtés ? Tous ses meilleurs amis. Vous êtes vraiment géniales ! Niki, Daisy, Renée, Teresa et Ken. En 2019, pour les 60 ans de Barbie, qui ne fait vraiment pas son âge, Mattel sort 20 poupées inspirées de 20 personnalités différentes, dont une en fauteuil roulant. En 2020, Mattel propose des physiques encore plus originaux avec une Barbie aux cheveux multicolores ou encore une poupée atteinte du vitigo, ainsi qu'un Ken aux cheveux ronds ou avec des cheveux longs. Barbie sera déclinée de multi façons, de plus en plus réaliste selon la personnalité incarnée. Vous pourrez retrouver toutes les dernières nouveautés sur Barbie.com. Il existe des Barbies qui ne sont pas des poupées. Ce sont des figurines offertes dans les Happy Meals de McDonald's. En 1991, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000 et 2016. Il y a eu en 2013 aussi 4 figurines PES de Barbie. Puis en 2018, à nouveau 4 figurines. Il y a aussi 4 Funko POP, Barbie Rock, Barbie Penches and Dreams, Barbie Holiday et Barbie Day to Night. Ainsi que des Funko Rock Candy avec 8 figurines à collectionner. Et toute une collection de Mystery Mini, toujours chez Funko. Barbie est la figurine la plus culte jamais créée. Il se vend une Barbie toutes les 3 secondes dans le monde. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je remercie énormément Geekly pour cette jolie participation. N'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs de cette gamme. Salut les Gookly et à bientôt dans un autre univers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501